... Bonjour à tous. Eh bien voilà, je vous propose un recueil de nouvelles. Il y en a 13. Il s'appelle « Mémoire vive ». Et pour l'évoquer avec vous, j'aimerais vous dire qu'à travers la diversité de mes personnages, les pays où ils évoluent, les univers qu'ils engendrent, je cherche à m'approcher d'une verrie. Je vais vous lire deux courts extraits. Le premier est de la nouvelle « Une Stella ». Chaque soir, Alberto regarde descendre la nuit équatoriale. Il est bien sous la véranda de Tec qui entoure sa maison. Il se sent d'accord avec le monde. Une douceur plane et le parfum de Thierry en fleurs lui tournent la tête. La chaleur humide lui colle à la peau. Impossible de parler encore de fraîcheur. Bien qu'un égique au rendaire rende sa respiration plus facile. C'est l'heure où les conversations s'effilochent, où les animaux domestiques cherchent des caresses. En étant dans le bras, il pourrait presque toucher la forêt où s'éveille la vie avec ses cris de bêtes annonçant leur chasse nocturne, ses froissements d'ail, ses piaulements paresseux et ses arbres aux envergures de cathédrales. C'est l'instant réservé aux pensées vagabondes. 34 ans, 34 ans ont passé depuis qu'il a dit à ses parents « Je vais au lait ». 34 ans qu'au village, personne ne l'a jamais revu. Combien de fois n'a-t-il pas été tourmenté par l'envie d'écrire à ses parents ? Pourquoi ne l'a-t-il jamais fait ? Il a sans doute trop attendu. Un sentiment de honte l'a accompagné toutes ces années. A l'époque, il s'appelait René, le fils de René, le petit-fils de René, l'arrière-petit-fils de René. Aujourd'hui, il est Alberto Contreras. La nuit qui commence sera différente. Tôt, demain matin, il gagnera la ville et prendra un avion qui le ramènera de l'autre côté de l'océan. Puis, ce sera Heurtin, le village où il est né. Heurtin, en France, à 7 km au nord-est de Valenciennes. Alberto revoit le jeune René qu'il était alors. Il descendait avec les autres dans la fosse, 830 mètres plus bas. De grosses larmes silencieuses coulaient sur ses jouets d'adolescents. Dans la cage, les souffles étaient retenus, personne ne parlait, comme si un malheur approchait. Du haut de son mètre 67 et de ses 16 ans, sa lampe frontale n'éclairait que des dos noirs, recouverts de poussière de charbon. Les câbles grinçaient, lancinant, toujours aux mêmes endroits. René pensait à sa mère. Elle avait peur de le savoir au fond du puits. Puis, il s'enfonçait. Et plus il s'enfonçait, la chaleur devenait insupportable. Il étouffait. Comme tous les autres au village, il aurait bien voulu avoir la fierté. La fierté des mineurs. Mais la mine n'était pas la sienne. L'autre extrait est d'une histoire. Une histoire. On a été au tout début des grandes vacances, un 8 ou un 9 juillet. Depuis quelques semaines, les journées se succédaient ensoleillées et chaudes. Je partais en Haute-Provence, près de Manosque. Ma femme et mes enfants m'attendaient dans la maison de ma mère, dont j'avais hérité l'hiver précédent. Porte d'Orléans, à la sortie de Paris, était agglutinée de jeunes autostoppeurs, brandissant des pentes cartes indiquant toute la même direction. Saint-Tropez. A l'époque, ce petit port fendait son plein de rêves. Malgré les nombreux kilomètres qui m'attendaient, j'avais soigneusement évité de me lever aux aurores. J'avais décidé à goûter au plaisir d'un voyage en solitaire, afin de vider la tête d'une année de tracasserie parisienne. Ça, c'est indispensable entre travail et vacances familiales. L'accueil des demandeurs de transports gratuits, tout ce chevelu et harnaché de guitare, m'avait renforcé dans mon intention. Quand un homme se détacha d'un groupe et courut jusqu'au feu tricolore qui venait de passer au rouge, m'obligea à m'arrêter. Par la fenêtre ouverte de ma portière, il me claironna aux oreilles. « Je ne vais pas à Saint-Tropez. Je vais où vous voulez. Où vous voulez. » L'homme devait avoir la soixantaine. Pris de court, ma réponse avait manqué de punch. « Mais non, impossible. Je déserte les grands actes pour ne prendre que les petites routes où je progresse volontairement à la vitesse d'un escargot. » « Ah ! Ça me va ! » J'étais furieux. L'homme, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, avait déposé un gros sac de montagne sur le siège arrière de ma voiture. La situation était simple. Ou bien je démarrais sur les chapeaux de roue avec le sac et laissais sur place son propriétaire, ou bien j'acceptais l'intrus. Je me retrouvais donc avec un passager à la place du bord. Passablement énervé de m'être fait avoir « J'avais gardé un silence aussi hermétique qu'un sous-marin en plongée. » Dans ce genre d'occasion, je manque totalement de réflexe. En revanche, je vais bien préciser, et sans détour, que j'empruntais les petites routes pour goûter à une paix totale. Nullement démonté, l'homme avait eu le sens de la réplique. « Moi, vous avez raison. Les nationales, voire les autoroutes, ont beaucoup de points communs avec les avions. Sous prétexte de nous emmener directement là où on va, elles nous privent du ressenti sur les paysages et de la paix qui y va avec. » Ces considérations à bon marché avaient ajouté à mon exaspération. Je m'étais promis de virer le monsieur à la première occasion. Voilà, je suis très heureux du premier contact avec vous. Si vous voulez me joindre ou discuter, je ne sais pas, faites-le par l'armatant et mon éditeur me fera suivre vos messages. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501